... Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour cette édition spéciale. Pendant, on va dire, une heure et demie, on va décrypter la liste publiée. Il y a quelques minutes, c'est la liste des membres du gouvernement, du nouveau gouvernement, qui vient d'être publié, donc, beaucoup de changements ont été notés, des ministres mutés, d'un ministère à l'autre, un véritable jeu de chaises musicales, Abdoulaye Daoudo Diallo quitte le ministère de l'Intérieur, Mankorniai cède sa place à Sidi Kikaba, Ismaël Madjorfal est le nouveau patron des gardes des Sceaux. Alors, pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau, Mayel Tiam, premier vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, mais aussi à l'administrateur de l'APR, autant pour moi, et Cher Sadibou Fall, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ambassadeur également du Sénégal en Italie et membre du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir à vous, messieurs, bonsoir à vous, monsieur Fall, pour terminer. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Je vous remercie de cette invitation qui va nous permettre de discuter un peu de la mise en place du nouveau gouvernement après les législatives. Je voudrais simplement ajouter à la présentation que vous venez de faire qu'en dehors d'avoir eu l'honneur de servir mon pays en tant que ministre et ambassadeur, je suis un expert agréé auprès de l'Ordre national des experts du Sénégal et syndic administrateur, qui est mon métier en réalité. J'ai l'honneur vraiment d'appartenir à ce corps. Et c'est important. Merci pour la précision, monsieur Fall. Également aussi, sur le plateau, Mayel Thiam, je le disais tantôt, premier vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales, monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diaby. Je vous remercie de votre invitation. Je salue mon ami, quand bien même on n'est pas du même parti, mais un homme que j'apprécie beaucoup, cher Sadibou. Je le salue. Je profite également de votre antenne pour saluer tous les Sénégalais oualéniou, Balmaak, qui est l'Aïl El-Kabir, et en particulier au département de Pekin, qui est le département du ministre Pab Gourguin-Dong, que je félicite au passage, mais plus précisément à toute la population de Guinée-Houraï Sud. Alors, Mayel Thiam, on va commencer par vous. Donc, on vient de publier la liste des membres du gouvernement. Tout à l'heure, nous aurons la réaction du Premier ministre, qu'on va suivre. Mais avant d'en venir à la réaction du Premier ministre, alors, d'abord, votre premier commentaire. Qu'est-ce que, quand même, cette liste publiée vous inspire qu'un commentaire ? Oui, cette liste m'inspire que le président de la République a encore une fois prouvé qu'il est plutôt un homme d'État qu'un homme politique. Parce que, donc, on disait qu'il fallait nécessairement tout chambouler et mettre en place que des hommes politiques. Mais je crois qu'il a été plutôt inspiré par les intérêts supérieurs de la nation. Et il a été également inspiré par les aspirations des Sénégalais qui l'ont amené à mettre en place d'abord le bureau New York-Couté, en plus, à la suite, le plan Sénégal émergent. Il est fidèle à sa vision et il a également félicité ceux-là qui ont donné les résultats, ces résultats-là qui ont remis le Sénégal, n'est-ce pas, sur la voie de l'émergence. Donc, selon vous, il n'y a pas eu de grand chamboulement, alors ? Ben, écoutez... Malgré ce jeu du siège musical qu'on a vu ? Je ne pense pas qu'il faille être expert pour savoir qu'il n'y a pas un grand changement. Vous avez les noms des anciens ministres, vous avez ceux des nouveaux ministres. Il y a eu un certain nombre de permutations dans certains départements. Il y a également quelques nouveaux qui sont arrivés, mais je crois que les règles du management exigent d'opérer parfois de la réintégration pour pouvoir, n'est-ce pas, aller plus rapidement vers les résultats avec le minimum de ressources. Mais si on change, c'est parce qu'également ça ne marche pas. Et aussi, on a entendu le Premier ministre dire que les attentes étaient très fortes aussi. Ce n'est pas forcément que si on change que ça ne marche pas. Non. On peut changer pour accélérer. On peut changer également parce qu'il y a eu une nouvelle donne, parce qu'il y a un nouveau venu. N'oubliez pas qu'un gouvernement, c'est une équipe. L'entrée d'une personne peut impacter l'existence d'une autre dans le gouvernement pour des raisons de synergie et pour des raisons simplement de performance. Mais il n'est pas dit que si un ministre a été changé, c'est parce qu'il n'a pas été performant. Je crois que ce n'est pas exactement juste dans le management d'une équipe. D'accord. Donc juste pour ne pas monopoliser la parole, on va laisser donc cette fois-ci le micro à Chersa Diboufal. Monsieur Fahl, vous avez suivi la liste. Oui. Vous êtes satisfait ? Oh, je suis resté sur ma faim parce que pour la simple raison que je pense qu'il n'était pas nécessaire de tenir en haleine le pays pendant presque 48 heures avant d'annoncer ce nouveau gouvernement. D'autant plus comme vient de dire mon ami et frère que je salue au passage, Pab Mahel, qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans l'attelage gouvernemental. Il y a eu un jeu de chaises musicales, comme vous l'avez vous-même souligné, mais les changements que nous attendions au plan de signal politique par rapport aux revendications de l'opposition et de la situation politique difficile du pays et au plan économique aussi par rapport aux difficultés que vivent les Sénégalais, je pense qu'il n'y a pas eu franchement ce qu'on pouvait attendre d'un gouvernement après surtout des élections législatives qui ont dû donner un signal politique très fort. Et pourtant il a changé Abdoulaye Daoud Diallo, vous tous vous avez récusé Abdoulaye Daoud Diallo, vous avez même parti jusqu'à l'accuser d'être le pire ministre de l'Intérieur, le Sénégal incommu. Nous allons y revenir, mais écoutez, la revendication politique dans ce sens-là pour le départ d'Abdoulaye Daoud Diallo, c'est parce qu'effectivement il a montré des signes qui ne serait-ce que l'organisation des dernières élections, nous n'avons pas été les seuls, même le président a fait le constat qu'il y avait des manquements. Mais le problème c'est que nous n'avions pas demandé le départ simplement d'Abdoulaye Daoud Diallo, nous avons demandé la nomination d'un ministre chargé des élections et on ne l'a pas vu dans le nouveau gouvernement. Donc voilà déjà une des revendications qui aurait pu donner un début de solution pour débloquer la situation politique qui n'a pas été respectée par le président. Pour le reste maintenant, un ministre qui change de département pour aller dans un autre, on l'a toujours vu. Mais ce qui est constant et ce qui est réel aujourd'hui, c'est que la volonté qu'on attendait du président d'imprimer au moins un changement au plan politique, d'amorcer un dialogue qui soit sincère pour débloquer la situation politique du pays, ne s'est pas traduite avec la mise en place de ce gouvernement. Mais le fait de changer Abdoulaye Daoud Diallo, est-ce que ce n'est pas déjà un pas important selon vous ? Mais on a changé Abdoulaye Daoud Diallo pour y mettre à l'ingouiniaï. Vous doutez le problème ? Notre problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le président de la République puisse nommer un ministre chargé, même si c'est un ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des élections qui soient une personnalité consensuelle, n'est-ce pas, qui puisse gérer les élections de manière régulière et transparente ? C'est ça en fait la revendication du Premier ministre, en dehors d'autres revendications que nous attendons de voir venir. Voilà, donc pour le moment, il n'y a rien sous le soleil avec la nomination de ce nouveau gouvernement. On a pris les mêmes à part quelques éléments qui ont été rajoutés, le départ de... On a parlé tout à l'heure de, comment dirais-je encore, d'élargissement du gouvernement. Mais en fait, oui, l'élargissement. Il y a eu deux ou trois personnes qui ont été nommées. Mankandiaï est parti. Awa Koolsek, Marie Koolsek, Marie Koolsek est parti. Ce sont des personnalités de la société civile que je sache. Donc il n'y a pas d'élargissement réel. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, et ce qui explique le fait qu'on soit resté pendant presque 48 à 72 heures sans avoir de gouvernement, c'est qu'il y avait un marchandage politique. Vous pensez ? Oui, il y avait un marchandage politique entre les différentes composantes de la coalition. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec la position de Tanor, il était exclu que Moussef Agnès, pour lui et pour son parti, n'occupe pas le siège de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a créé des difficultés de dernier ministre au président de la République. Parce que tout le monde pensait que Moussef Agnès allait partir. Lui-même l'avait annoncé. Mais en dernier ressort, je crois qu'il a dû comprendre que s'il partait, c'était la fin de son parti. Et c'était la fin peut-être de son compagnage avec Matissa. Mais on a entendu également des rapprochements entre l'APL et vous aussi, que le président de la République serait même favorable à ce que le Parti démocratique sénégalait rentre dans le gouvernement. Ce n'est pas la priorité du Parti démocratique sénégalais. C'est à 18 mois des élections d'intégrer un gouvernement que ce soit. Je ne suis pas le porte-parole officiel du parti. Mais je sais que, ni stratégiquement, ni politiquement, rien que le bon sens nous commande aujourd'hui de nous focaliser sur ce qui est essentiel aujourd'hui. C'est d'aller vers les élections présidentielles en faisant en sorte que notre candidat soit élu. Donc, marchander des postes ministériels pour aller, je ne sais faire quoi, dans un gouvernement qui n'a pas changé. Dont les objectifs, d'ailleurs, que le Premier ministre a eu beaucoup de mal à expliquer. Vous pensez réellement ? Notamment du pétrole aujourd'hui. Et cela ne s'est pas traduit dans la mise en place de ce gouvernement. Donc, nous, nous restons sur notre faim. Bien sûr. Nous n'avons absolument pas cautionné un tel gouvernement. Moi, je voudrais donc séparer un peu l'interview. On va dire même l'écarter en quelques points. Il y a d'abord le volet politique. Il faut lire ce dialogue politique également. Parce que beaucoup pensaient aussi le fait que le dialogue soit muté. Notre ministère pourrait plus ou moins faciliter le dialogue politique. Ça, c'est un aspect. Je voudrais aussi parler avec vous de la diplomatie. Parlez avec vous, pourquoi pas, aussi de l'économie. Et aussi, on va dire, des mines et pétrole. Qui, vous le savez aussi, fait l'attraction en ce moment. Alors, M. Thiam, pour rester dans la logique politique aussi. Mais d'abord, avant d'en venir. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de publier la liste ? Vous savez, ce n'est pas exceptionnel au Sénégal. Et ce n'est pas exceptionnel aussi dans le monde. Rien qu'une équipe de football, pour la constituer, il faut un temps de réflexion. Parce que, vous savez, il ne s'agit pas tout simplement d'aligner des noms. Mais il s'agit d'organiser, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une synergie. Il s'agit de mettre en place une équipe. Ce n'est pas chose facile, surtout dans le cadre politique. Où il faut également tenir compte de certaines sensibilités. C'est la réalité. Nous sommes en politique. Je voudrais simplement, au passage, dire à mon ami Sadibou. Que si le président Macky Sall se mettait à faire ce que veut le Parti démocratique sénégalais. C'est qu'il ramerait en contresens de la volonté des Sénégalais. qui ont fini, n'est-ce pas, de sanctionner, et d'ailleurs de manière sempiternelle, le Parti démocratique sénégalais depuis 2012. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre référentiel, c'est de, quand le président de la République fait quelque chose, c'est de voir est-ce que le Parti démocratique est pour ou contre. Si le Parti démocratique est pour, c'est que ce n'est pas dans le sens de la volonté des Sénégalais. Mais aujourd'hui, donc, je crois que mon ami Sadibou confirme ma satisfaction sur l'équipe qui a été mise en place, qui est une équipe, n'est-ce pas, qui gagne. Et je rappelle que réaliser la volonté des Sénégalais, c'est faire en sorte que les 125 députés sur 165 se retrouvent, n'est-ce pas, dans l'attelage gouvernemental. Mais également, faire en sorte que les résultats obtenus soient consolidés, mais qu'également, certains segments de secteur, qui étaient jusque-là, j'allais dire, qui ont encore un potentiel, n'est-ce pas, d'évolution, que ces segments de secteur-là soient traités de manière exclusive, donc, à savoir, qu'ils fassent l'objet d'un ministère spécial. Je veux parler de l'emploi, je veux parler du tourisme, mais également d'autres segments dans le domaine social. Ce que les gens n'ont pas compris aussi, M. Thiam, c'est quand même ce silence autour de la publication de cette liste, autant pour moi, de la confection même, c'est le mot que je cherchais. Bon, on ne communique avec personne, bon, tout d'un coup, le Premier ministre qui est là, il démissionne, on attend 24 heures ensuite pour le reconduit, on n'a pas trop bien compris ce qui s'est passé entre-temps. Bon, c'est le silence total, tout est cadenanté, cadenanté autant pour moi. Pourquoi ? Oui, vous avez l'air... Parce que beaucoup ont disé qu'il y avait vraiment des tractations terribles. Mais M. Diaby, mais c'est ça qui est, c'est ce format-là qui est le format normal. Donc les consultations ne sont pas normales ? Non, je n'ai pas dit que les consultations ne sont pas normales. Mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin de mobiliser la télévision toute une journée pour appeler mon ami Sadibou, pour lui dire que vous étiez dans tel endroit, vous gagnez tant de millions de francs, vous retournez au pays, ça prouve que vous êtes quelqu'un, vous aimez le Sénégal, etc. Non, tout ce cinéma-là, ça n'a aucun sens au regard de ce qui nous intéresse, à savoir les capacités et aptitudes personnelles, entrepreneuriales, des gens qui doivent conduire le plan Sénégal émergent. Je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont une équipe à leur disposition, ils ont un gouvernement à leur disposition, ils avaient un plan Sénégal émergent qui reste encore le point focal de toutes les orientations du gouvernement. Et ces retards, il y avait un rapport avec Moustapha Gnass, comme M. Fahle l'a souligné. – Écoutez, moi je ne suis pas du tout… Vous savez, il faudrait quand même qu'au Sénégal, qu'on arrête d'être stigmatisé, qu'on arrête de stigmatiser. Moustapha Gnass est une très grande personnalité de ces pays-là, depuis l'histoire du Sénégal, comme l'est d'ailleurs, maître Abdoulaye Wad. Moi, quand on me dit que Moustapha Gnass ne doit pas être président de l'Assemblée nationale de par son âge, bon, vous savez à qui je pense ? – Vous pensez à Abdoulaye Wad alors ? – Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit, mais je veux tout simplement dire que… – Vous qui vous parlez alors ? – Je veux tout simplement dire que nous, ce qui doit intéresser les Sénégalais, c'est d'abord les gens qui sont capables de répondre à leurs préoccupations. Je crois que les noms des personnes importent peu. Maintenant, sur le plan politique, je comprends que certains guéguerres, de positionnement, amènent certains à avoir des positions qui ne sont pas forcément les plus efficaces pour la marche de la République. – On a parlé aussi d'un rapprochement avec le Part démocratique sénégalais. On a entendu que Tcherno Moutaga a été parti voir à Abdoulaye Wad au nom du président Macky Sall. Vous, les deux, vous êtes là, donc apparemment vous êtes concernés par cette question. – Je vais vous dire… – C'est ce qui s'est réellement passé ? – Le Premier ministre également qui transmet les salutations du président à Maitre Abdoulaye Wad. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Moi, je vais vous dire… – Il y avait un deal entre vos partis, non ? – Moi, je vais vous dire une chose. – Non ? – Depuis que le président Macky Sall est sorti du Parti démocratique sénégalais, quand bien même il a été ferme dans ses positions et il a déployé tous les efforts nécessaires pour arriver à son objectif avec mes camarades de parti et de coalition, il a toujours gardé intacte la considération qu'il avait pour Maitre Abdoulaye Wad et pour ses anciens amis du Parti démocratique sénégalais. et ça, je pense que mon ami Sadibou le confirmera. – Maintenant, le terrain politique, c'est le terrain politique. – Nous sommes dans une logique d'élargissement de l'assise sociologique de la mouvance présidentielle. Les membres au Parti démocratique sénégalais, mais il n'y a que des Sénégalais. Il n'y a pas que le Parti démocratique sénégalais n'est pas composé d'ennemis, n'est-ce pas, des membres de l'Alliance pour la République. – Voilà pourquoi donc la paire pense qu'il serait bien de se rapprocher du PDS alors. – D'ailleurs, écoutez, le président de la République a été fidèle, n'est-ce pas, à son esprit d'ouverture et à la main tendue, à son esprit de dialogue. Ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait depuis qu'il est, comment dirais-je, qu'il est élu président de la République. Je ne vois pas pourquoi il changerait. Maintenant que le Premier ministre adresse des salutations à Maitre Abdoulaye Wad, je vais profiter de votre antenne pour également adresser mes salutations, non seulement à Maitre Abdoulaye Wad. – Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Le Khalif qui va voir Maitre Abdoulaye Wad au nom du président, on a entendu ça à la radio, le Premier ministre également qui transmet les salutations du président à Maitre Abdoulaye Wad. – Vous savez, j'ai une limite humaine qui est que je ne peux pas imaginer. – Oui. – Ce qui se dit à mon absence est entre deux personnes. Je ne suis pas non plus informé d'une quelconque mission que le président de la République aurait assignée à qui que ce soit, n'est-ce pas, en direction du Parti démocratique sénégalais ou en direction de Maitre Abdoulaye Wad. Ce qui est constant, c'est que ce que je sais du président Macky Sald, c'est que le respect et la considération qu'il avait pour Maitre Abdoulaye Wad quand ils étaient ensemble sont restés intacts. et il a gardé cet esprit-là et tous les Sénégalais peuvent, n'est-ce pas, témoigner de ce comportement du président. – Et il se dit également que vous faites partie du cercle restreint aussi du président Macky Sald et dix personnes les plus proches. – Écoutez… – C'est juste avant de donner la parole à Chersa Dioua. Vous devez quand même clôt sur les politiques avant d'avancer. – C'est dangereux de parler comme ça parce que j'ai l'habitude de dire, et je vais vous emprunter ça, je le dis en wolof, comme le président de la République, le président de la République, c'est un homme qui a toute une histoire et qui a plusieurs sources de conseils, qui a plusieurs sources d'inspiration et en tout cas j'ai l'honneur d'avoir bénéficié de sa confiance. – Alors juste pour terminer quand même, parce que je voudrais avancer un peu parce qu'il ne faudrait pas s'attarder trop sur le dialogue politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Parce que l'opposition dit qu'elle est vraiment restée sur sa fin concernant même le départ d'Abdoulaye Dioua. – Je vous ai dit tout à l'heure que tant que le PDS restera sur sa fin, le Sénégal marche bien. – Ah bon ? – Parce que, non mais, je vais m'expliquer. Parce qu'en 2012, le PDS a montré aux Sénégalais qu'il était incapable de conduire le pays, n'est-ce pas, à des stations qui correspondaient aux aspirations des Sénégalais. La preuve, 65%, plus de 65% pour le président de la République en 2012. – Aux élections législatives, exactement pareil, aux élections locales, pareil, aux référendums, pareil, on vient aux législatives sur 165 députés, les Sénégalais donnent à la majorité présidentielle 125, donc je pense que les Sénégalais persistent à dire non au Parti démocratique sénégalais. Et nous, nous ne sommes pas là pour satisfaire un micro-segment qui continue, n'est-ce pas, sa chute vertigineuse, qui est le Parti démocratique sénégalais qui se retrouve aujourd'hui avec le nombre de députés que nous connaissons, étant le parti sortant du pouvoir. Donc je pense que répondre aux préoccupations des Sénégalais correspond à dire non à l'option et à la vision du Parti démocratique sénégalais. Et par conséquent, lorsque nous posons des actes qui sont contraires à la vision des Sénégalais, du Parti démocratique sénégalais, nous nous rapprochons des Sénégalais. – Avant d'en venir donc au vol économique, on va laisser la parole à Sir Sadibou, juste dire la réalisation, bien entendu, si on peut préparer l'élément de Sahel Sisoko qui s'est intéressé tout simplement au grand chantier économique qui attend un peu ce gouvernement. On écoute d'abord la réaction de Sir Sadibou Fall et ensuite nous allons suivre cet élément. – Voilà, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention les développements de mon ami président, vice-président du Haut Conseil des collectivités locales. – Territorial. – Mais je suis un peu inquiet. – Pourquoi ? Parce que quand il parle de la chute du Parti démocratique sénégalais en prenant comme référence les différentes consultations qui ont eu lieu, le référendum et le consor, mais je pense qu'en tant qu'administrateur de l'APR, c'est lui qui devrait plutôt s'inquiéter et pour lui et pour son président. Parce que rappelons, vous l'avez dit d'ailleurs avec beaucoup de pertinence, que le président de la République a été élu sur la base d'un complot politique sur lequel je ne reviendrai pas d'ailleurs, avec 65% des voix, mais depuis lors, monsieur le président, monsieur le vice-président, vous n'avez pas cessé de, comment dirais-je, de chuter. Le président Macky Sall est parti de 65% des voix en 2012. Aujourd'hui, vous êtes à 48,9% et vous êtes content de cette situation alors que vous êtes en train de dégringoler. C'est que vous ne suivez pas le développement de l'actualité politique avec beaucoup d'actualité. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est justement, c'est pour cette raison, qu'il y a eu des problèmes dans la formation de ce nouveau gouvernement. Parce que pour Macky Sall et pour son équipe, ce qui est important aujourd'hui, et cela passe pour eux au-dessus des préoccupations des Sénégalais, c'est de tout faire pour se faire réunir en 2019. L'équipe qu'on a vue se constituer autour du Premier ministre John, qui est un Premier ministre complètement en politique, qui, d'après ce que j'ai entendu dire, ne voulait même pas du poste, mais c'est une équipe qui est là avec une mission bien précise, celle de tout faire pour que le président de la République qui est en train de chuter dans l'opinion nationale, politiquement parlant, puisse demain gagner les élections. Quand on a vu ce qui s'est passé lors des dernières élections législatives, vous conviendrez avec moi que le monde entier a fait suger la manière dont ces élections se sont passées. Mais malgré ça, malgré la rétention des 2 millions de cartes que vous n'avez pas voulu distribuer, malgré le fait que dans certaines zones, il y a eu des transports ou des transferts de votants, mais vous avez quand même chuté. Quand on parle de 65% et qu'on atterrit à 48%, on a de quoi. C'est que c'est le système qui veut ça. Malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Hillary Clinton avait 2 millions de voix de plus, mais a été battu quand même par Donald Trump. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'avec 48,8%, 8,9%, vous avez eu 125 députés, alors que l'ensemble de l'opposition, qui était à plus de 50%, c'est-à-dire supérieur à votre score, aujourd'hui, c'est retrouvé avec 30 ou 37 députés. C'est ça, l'anomalie, c'est ça qu'il faut corriger. Mais ne soyez pas, comme on appelle, ne faites pas le pan pour ne pas dire ça, pour le dire avec votre permission, parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude, c'est ça, et le gouvernement que vous avez mis en place, c'est un gouvernement que vous pouvez appeler un gouvernement de combat et qui certainement va perdre les élections de 2019. D'accord, d'accord. Donc, dans ce cas... Je ne suis pas moi juste, je peux faire une précision. Bon, en 30 secondes, cette fois-ci, parce que je voudrais quand même... Si vous donnez une précision, il faudra m'en donner une précision. Non, sinon, on va prendre une précision. Ah, il faut que ce soit clair. Dans ce cas, M. Thiam, on va avancer alors. Si vous précisez, il faudra que je le précise. Bon, d'accord, d'accord. Non, non, mais c'était juste par rapport aux résultats des élections législatives. C'est-à-dire que c'est important que les Sénégalais... Mais le Conseil Consulé a déjà proclamé, on ne va plus revenir sur ça. Non, 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 mais c'est par rapport aux commentaires qu'a donnés mon ami Sadibou. Je veux simplement dire que, quand on va dans une compétition, on y va et on s'organise en fonction du résultat recherché dans ces compétitions-là. Voyez-vous, quand on va à des élections législatives, le résultat le plus pertinent à rechercher, c'est le nombre de députés. Mais vous savez pertinemment que quand il s'agit d'élections présidentielles, il s'agit d'un rendez-vous entre un homme et le peuple. Et là, justement, vont intervenir d'autres paramètres et en l'occurrence, le coefficient de sympathie. Et vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, des législatives, quand bien même étant sur notre liste, gardent encore beaucoup de sympathie pour le président. Alors, M. Kian, M. Kian, M. Kian sera jugé en fonction même de ses... Beaucoup de sympathie qui... M. Kian sera jugé en fonction de son travail. Alors, je dis à la régie, tout simplement, si on peut suivre ce télément de Seine-Sysco, moi, je ne serai pas preneur. On va faire le télément de Seine-Sysco. Non, je ne serai pas preneur. Il existe des matchs... Mais vous faites référence souvent au football. Les bonnes feuilles du plan Sénégal émergent, l'autoroute Ila Touba, le train express régional, ou Djam Ndiadjo, la ville où l'avenir est tracé au pas de géant. Voilà tant de projets gigantesques qui portent l'empreinte du gouvernement Makissal. Mais faut-il s'en réjouir ? Moi, je m'attends à un gouvernement qui va venir travailler sur un problème de décentralisation. Regardez la situation actuelle à Dakar. Dakar est devenu une ville invivable. Il y a plus de 5 millions, 6 millions de personnes qui vivent régulièrement à Dakar. Ce n'est pas possible. Il faut décentraliser. Et décentraliser, ce n'est pas délocaliser. Décentraliser, c'est redistribuer le budget national pour créer autant de pôles de développement possibles. Par exemple, 20 milliards par département, nous aurait aidé à avoir 45 pôles de département au Sénégal. Tout est donc dans l'approche. Le nouveau gouvernement est très attendu sur ce point. S'occuper de l'essentiel, relancer le secteur privé au même moment où l'emploi des jeunes constitue un vrai casse-tête. Il y a des problèmes concrets qui sont là. Les Sénégalais ne travaillent pas. Cette jeunesse a besoin d'emploi. Il n'y a plus de logements sociaux. Les gens ont besoin de se faire loger à des coûts bas. Il y a la cherté de la vie. Dakar est une ville invivable. On ne peut plus vivre avec 300 000 francs par mois au Sénégal. Ce qui est tout à fait anormal. Ça, c'est un chantier. Il y a de véritables chantiers qui vont converger vers l'amélioration totale des conditions de vie des populations. C'est de ça qu'on a besoin. Pas d'un super terre qui fait 30 minutes entre... Ça fait partie. Mais ce n'est pas l'essentiel. Et que dire de la santé ? Il y a des problèmes aussi au niveau de la santé. Aujourd'hui, tomber malade, c'est un luxe au Sénégal. Les gens ne peuvent pas tomber malade. Des gens qui, chaque jour, doivent aller chercher leur pittance quotidienne ne peuvent pas se payer le luxe de tomber malade. Parce qu'il n'y a pas de couverture sanitaire véritable sur ce plan-là. Comme quoi, tout n'est pas rose. Il s'agit pour le gouvernement d'accélérer la cadence au grand bonheur des populations. Alors, M. Thiam, voilà ce qui explique un peu ce changement quand même. Concernant le plan économique. Sur le plan économique, le grand mérite du président de la République, c'est de changer le paradigme. Vous savez, je le répète encore une fois, depuis nos indépendances jusqu'en 2012, le Sénégal a été séparé en deux parties. Un Sénégal utile, entre guillemets, qui va le long du littoral, depuis Dakar jusqu'à Saint-Louis, en touchant un tout petit peu Thies et Louga, et un Sénégal inutile. Depuis les indépendances jusqu'en 2012, mais allez à Seyou. Aucune infrastructure. Allez à Tamba Kounda. Vous ne vous sentez pas au Sénégal. Allez à Kédougou. Vous ne vous sentirez pas au Sénégal. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, nous avons un président de la République qui dit d'abord un Sénégal où tous les Sénégalais, n'est-ce pas, se retrouvent. Et pour que tous les Sénégalais se retrouvent dans un Sénégal, il faudrait déjà rattraper le retard de ce Sénégal-là. C'est pour ça qu'il a mis en place le PUDC qui a donné les résultats que nous connaissons. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez à l'intérieur du Sénégal et vous le savez bien, combien de milliers de villages qui n'ont jamais connu l'électricité, ils sont peut-être en train de nous suivre parce qu'ils ont l'électricité maintenant. Ils l'ont aujourd'hui. Regardez, mon ami, je crois, a été ministre de l'Agriculture, dans le domaine de l'agriculture. Mais les agriculteurs n'ont jamais connu une prise en charge aussi efficace de l'État. Et je félicite d'ailleurs notre ami quand il me dit que nous n'avons fait qu'un gouvernement pour le... Nous avons enlevé les gens de la société civile. Papa Abdoulaye Sekh qui a donné ses preuves et de la société civile. Donc je crois que, sur le plan macro, c'est la première observation qu'il faut faire. Si 80% des ressources du Sénégal depuis l'indépendance jusqu'en 2012 ont été investies sur ce littoral-là, je vous donne des exemples. Regardez la corniche, des investissements immenses qui ont été réalisés, des ponts absolument inutiles qui ont été réalisés. Et pendant ce temps, il y avait des villages qui étaient coupés du reste du monde dès la tombée de la première pluie. Mais dans ce cas, comment expliquez-vous un peu les conditions que les populations rencontrent en ce moment ? Il y a un slogan qu'on entend depuis cinq ans qu'ils sont là. Écoutez, moi quand j'entends ça, c'est vrai, certains le disent. Certains le disent. Mais il faut bien se demander qui est-ce qui le dit. Je crois que dans un pays normal, on n'a que deux manières de gagner de l'argent, honnêtement. C'est de travailler ou de bénéficier de largesse. S'il s'agit de travailler, jamais au Sénégal, le travail n'a eu autant de valeur que sous le président Macky Sall. Et demandez-moi pourquoi. Pourquoi ? Un, les travailleurs savent que les impôts, les taxes sur les salaires ont été littéralement enlevés et redistribués, n'est-ce pas, aux salariés, premièrement. Deuxièmement, nous avons fait d'énormes efforts dans le cadre de l'emploi, dans la création d'emplois par le recrutement, non seulement dans la fonction publique, mais également par la redynamisation du secteur privé avec des instruments de financement du haut du bilan qui leur permet d'accroître leur compétitivité et de recruter. Et pourtant, le secteur privé ne cesse de se plaindre pour dire qu'elle est toujours absente dans les grands marchés aussi. Ben écoutez... Comment comprendre cela ? Attendez, moi je suis d'abord secteur privé avant d'être autre chose. Allez-y, c'est important. Et si vous comparez aujourd'hui dans l'espace UMOA, nous sommes deuxième après la Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire aujourd'hui occupent à deux seuls 53% des exportations. Ça, c'est quand même des résultats que nous avons, mais il faudrait dire pas bien dit. Mais les gouvernements qui nous ont précédés, mais beaucoup de gouvernements ont endormi les Sénégalais. justement, c'est dangereux que de voir des circuits de distribution des ressources financières, de les alimenter et pendant ce temps, de laisser le pays sans infrastructures suffisamment aptes à porter un développement qui puisse mener le Sénégal, n'est-ce pas, à une station d'émergence. Sur le plan économique, je peux dire qu'aujourd'hui, l'orientation qu'a prise le président de la République, mais est la meilleure orientation pour le Sénégal. Parce qu'on vous reproche de d'autres données à l'étranger. Juste, je vous laisse répondre et je donne la parole à Cher Salih. Alors là, je crois qu'il y a des erreurs et je pense que ceux qui sont informés et il y a des gens du secteur privé qui sont bien informés, j'ai d'ailleurs été très étonné de les voir dire certaines choses en réunion et d'entendre des Sénégalais dire autre chose. Pape Gaby, lorsque vous avez un investisseur qui vous fait Cher Gaby, excusez-moi, un investisseur qui vous fait du crédit fournisseur, du crédit fournisseur qui est une forme de financement innovant qui vous dit j'ai 500 milliards pour vous construire le TR. Mais ce sont mes 500 milliards et je suis une entreprise. Vous croyez que cette entreprise-là acceptera que vous la mettiez en compétition avec une autre entreprise, il faudrait qu'on sache raison garder. On n'avait qu'un seul choix, c'est de dire nous n'avons pas besoin de vos 500 milliards, ok ? Ou alors lui dire oui et puis maintenant négocier, n'est-ce pas, la possibilité de la sous-traitance avec nos entreprises locales. Vous savez, le Sénégal, depuis l'histoire du Sénégal jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais obtenu des conditions de financement outils aussi avantageuses pour notre pays. Je peux vous donner un exemple. D'accord, on va laisser juste l'exemple et je donne la parole à Chersadil. Parce qu'il faut que M. Fall apporte également des précisions par rapport à cela. Moi, je suis un peu sidéré d'entendre le discours de mon ami Pape Mayel parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation économique du Sénégal, mais c'est une situation extrêmement importante pour revenir un peu sur ce que vous avez dit à l'intérieur du pays. mais je crois que nul autre que M. Wad n'a donné autant d'importance à donner à l'intérieur du pays un poids économique. Nous avons fait les infrastructures dont vous parlez. Qui c'est qui les a commencés ? Ce que vous faites, vous êtes en train de terminer ce que nous avions fait et vous le faites mal. D'ailleurs, on vous a légué l'aéroport. Depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à vous en départir. Il paraît qu'il y a un trou d'avenants que vous avez laissé ici. Il paraît qu'il y a un livre qui a été fait sur tous les chantiers qui ont été initiés par le président Wad. Vous n'avez qu'à vous en référer, c'est dans le net et vous verrez que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous avions commencé de faire à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, l'intérieur du pays, mon frère, est complètement exempt économiquement parlant. Pour en revenir à ce que vous dites sur le terre, moi, je ne vois pas la pertinence d'un tel projet et cela interpelle toute la conscience disons patriotique des Sénégalais. Vous voulez dire que ce n'est pas important pour les Sénégalais de se déplacer entre Dakar et Damna Dio ? Mais si, c'est important. Mais le problème, c'est le choix. Pourquoi avoir donné un marché de gré à Alstom ? Alstom est une société française. La France qui, aujourd'hui, est en train de nous recoloniser économiquement parlant. Alstom est une société française qui était en difficulté. Qui était en difficulté et le gouvernement français était en train de réfléchir sur les moyens de relancer. Et c'est nous, Sénégalais. qui allons chercher du crédit ailleurs pour venir relancer les activités d'Alstom. Ce qui est très grave. Même la pertinence de ce projet se pose. Parce que sur une distance aussi courte, je crois que c'est 49 kilomètres, mettre un train d'une telle performance, mais ça relève vraiment de n'importe quoi. Alors que les... Comment direz-je encore ? Si on avait mis ça en compétition, aujourd'hui, le Nigeria, sur une distance beaucoup plus longue, a mis en compétition un projet qui a été financé par la Chine et qui dessert aujourd'hui, je crois, une ligne trois fois ou quatre fois plus... Mais les trains chinois également sont ruis en cause. Écoutez, mais le problème aujourd'hui, quand on parle de transparence économique, mais il faut faire des appels d'offres. On prend les plus offrants et au meilleur coût. C'est ça le fond du problème économiquement parlant. Quand on parle aujourd'hui aussi de la situation des entrepreneurs sénégalais, mais tous les marchés importants de ces pays ont été donnés à des étrangers. Vous pouvez en citer quelques-uns ? Mais il y en a beaucoup, il y a Diamniadio, il y en a d'autres, le Ter et Consor, qui ont été donnés à des étrangers. Moi, je suis aussi dans le privé, comme lui, et il le sait. Je suis un expert financier. Non, pas dans le business, mais je suis un expert financier. Donc je travaille dans ce domaine-là. Tous les entrepreneurs sénégalais que vous rencontrez se plaignent du fait qu'ils sont presque exclus vraiment des marchés qui se donnent de gré à gré. Ils disent que la pertinence c'est que comment peut-on refuser un crédit à quelqu'un qui veut le donner gratuitement ? Mais ce crédit n'est pas gratuit. Ce crédit va être payé par les générations qui vont venir. Alors donc, vous allez hypothéquer les générations futures pour obéir à des objectifs de politique politicienne simplement pour avoir un bilan. Et pourtant, les institutions étrangères saluent le travail du Sénégal comme la Banque mondiale et l'EFMI. Oui, mais l'EFMI, tout le monde connaît la complaisance du FMI. La Banque mondiale a dit tout à fait le contraire et a même dénoncé la pertinence du projet d'UTER. Et pourtant, la Banque mondiale n'a cessé depuis 5 ans d'appeler le président de la République, le gouvernement du Sénégal à initier des projets qui soient banques. Aujourd'hui, on parle de ce TER. Mais il y a la route du Blouf qui aujourd'hui devrait être mise en choc. Pourquoi ne pas mettre une ligne ? Lui qui parle de promotion économique à l'intérieur du pays. Travaillons à mettre un réseau ferroviaire à l'intérieur du pays qui existait à l'avant et à le réhabiliter. C'est ce que revendiquent les cheminots de Tiesse. Travaillons aujourd'hui à faire en sorte que les infrastructures scolaires soient plus performantes. Il y a des abris scolaires un peu partout. Nous, quand on est arrivé au pouvoir, il y avait 70 lycées ou 75 lycées et collèges. On en a construit 250. C'est sur cette lancée-là qu'il faut aller. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand vous allez dans certaines localités, les gens travaillent toujours dans des abris provisoires. On a prévu 500 000 emplois, je crois, aux jeunes. Aujourd'hui, dans les radios, dans les réseaux sociaux, tout le monde crie. Les jeunes n'ont pas d'emploi et c'est ce qui crée des phénomènes marginaux, notamment la délinquance, la violence, parce que ces jeunes-là se sentent aujourd'hui trahis par le régime qui ne s'intéresse pas à leur sort. Est-ce que ce n'est pas parce que la demande est tellement importante que, par exemple, quand il y a des réalisations qui sont faites, c'est un peu difficile de s'en rendre compte ? Pour insuffisance de résultats. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit la personne dans le reportage, aujourd'hui, devenir malade est un luxe au Sénégal. Nous avons l'hôpital d'Alaldiam, l'un des hôpitaux les plus modernes d'Afrique que nous leur avons légué. Ils sont incapables de le terminer et de le mettre en marche. Voyez-vous, donc, quand je dis qu'aujourd'hui, l'objectif du président Macky Sall et de son gouvernement, c'est de faire en sorte d'être réélu en 2019 en faisant dans le cosmétique, en présentant des projets qui n'ont aucune prise dans la vie du quotidien. On parle de croissance économique. Mais quand la croissance économique pour les économistes 6,5% est à 90% réalisé par des sociétés étrangères qui, après, transportent leurs bénéfices dans leur pays, mais où est le résultat pour les Sénégalais ? Ils ne voient absolument rien. C'est la preuve. C'est qu'aller dans la rue. Tout le monde est fatigué dans les marchés. Donc, je pense que les Sénégalais s'attendaient, peut-être, avec ce nouveau gouvernement, à la prise en charge de toutes ces questions qui sont des questions essentielles. aujourd'hui, l'aveu est patent. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement va décevoir tout le monde parce qu'ils n'arriveront pas à l'objectif. Leur objectif, simplement, c'est d'être réélus. Et je pense que les Sénégalais l'auront compris. Alors, M. Tcham, juste avant de vous laisser quand même rebondir sur ces propos de M. Chofal, le secteur privé, c'est un peu plein aussi quand même du code des investissements. Pour beaucoup, il faudrait vraiment revoir ce code. Écoutez, il n'existe pas de code par flou. Le code des investissements, d'ailleurs, c'est parce qu'il y avait des failles dans le code des investissements que ça a été repris. Et ces failles-là ont été, n'est-ce pas, l'objet, le résultat du gouvernement précédent, du gouvernement de mon ami. S'il n'y avait pas de failles, on n'aurait pas retouché le... Et croyez-moi, quand nous sommes venus au pouvoir, il y avait déjà beaucoup de plaintes du secteur privé, n'est-ce pas, à l'endroit du code des investissements. Je crois que le secteur privé sénégalais, aujourd'hui... Vous parlez des mines ? Non, le code des investissements. Vous n'allez pas dire... Je parle des mines, bien sûr. C'est Macky Sall qui était le ministre chargé des mines. Écoutez, nous sommes en train de parler. Oui, oui, d'accord. Nous sommes en train... Mais c'était lui le responsable. Mais écoutez, non, il était chargé... Il était ministre des mines et de la géologie. Il était chargé d'appliquer la politique du président Aboulaïwad. Nous sommes quand même dans un régime présidentiel. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est dommage que vous ne comprenez pas en train de fonctionner au gouvernement. Mais c'était le responsable, Macky Sall. Mais je suis d'accord... Alors, si vous avez à vous plaindre, il faut vous adresser à lui. Mais je suis d'accord, M. Fay. Mais soyez d'accord avec moi également que Macky Sall exécutait la politique définie par le président Aboulaïwad, tout comme aujourd'hui tous les ministres... Si vous vous en prie, c'est qu'il a mal... Je vous en prie. Je vous en prie. Laissez, 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 laissez... Il a du mal compris. Non, je parle de Macky Sall. Écoutez, Macky Sall était obligé. Macky Sall était un collaborateur du président Ouad où il faisait ce que voulait le président Ouad où il partait. Donc, il ne peut pas être comptable des résultats du président Aboulaïwad à l'époque. La preuve est que lorsqu'on est arrivé à un moment où véritablement, il fallait absolument montrer sa véritable personnalité contraire, n'est-ce pas, à celle de maître Aboulaïwad, il l'a montré aux Sénégalais et les Sénégalais l'ont choisi. Écoutez, on ne va pas s'attarder là-dessus. On ne va pas s'attarder. Non, non, pas sur ce terrain-là. Oui, on ne va pas... Non, non, mais je vous en prie. Non, il ne faut pas s'attarder. Il faut quand même avancer rapidement. Il y a la question du pétrole. Il y a la question du gaz. D'ailleurs, un ministère a été créé à ce niveau. Je vous en prie. Il faut en parler. D'accord. Je vous en prie. Je suis allé. Je suis tout à fait... Je comprends très bien On va parler du pétrole. Allez-y. On va parler du pétrole. On ne va pas... Bon, pour le pétrole, qu'est-ce que vous faites ? Mais je crois que... M. Fall. Oui. Franchement, je suis un peu surpris de l'analyse que vous faites de ce que nous faisons sur le plan économique. Mais regardons la situation dans laquelle nous avons trouvé le pays. Vous avez laissé plus de 3 000 milliards de dettes. Vous, avec Aboulaïwad. Regardez la situation dans laquelle nous avons trouvé le pays. Mais vous êtes en train de parler... Et vous avez porté cette dette à combien ? Mais s'il vous plaît... Mais vous l'avez porté à combien ? Bon, laissez le terminer. Mais s'il vous plaît... Je comprends. Oui, allez-y, continuez. Vous avez parlé de 3 000 milliards. Allez-y, continuez. Je comprends parce que ils ne sont jamais intéressés à ce que les Sénégalais... Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une erreur que nous avons commise. C'est de n'avoir pas suffisamment communiqué sur la situation dans laquelle ils ont laissé le pays. Oui, c'est très important. Parce que quand on évalue, on évalue par rapport à une situation de référence. On n'évalue pas comme ça parce qu'on trouve une masse importante de demandeurs d'emploi et qu'on dise que, oui, il reste toujours tant de millions de chômeurs. Ce n'est pas comme ça. Aboulaïd, le jala avait dit à l'époque qu'il était mis du budget pour dire qu'il n'y avait rien du tout dans les caisses de l'État. Il a fallu que Drissak sorte pour lui. Il y avait 400 et quelques milliards. On évalue par rapport... Non, non, mais vous savez, ici, je ne veux pas convoquer quelqu'un qui est toujours sous le joug de... Comment dirais-je ? Du traumatisme post-électoral. Oui, allez-y. Quelqu'un qui, aujourd'hui, se réduit à une dimension municipale alors qu'il avait des prétentions présidentielles. Je ne pense pas que ce soit pertinent qu'on le convoque ici. Ce qui est important, par contre, c'est de dire que lorsque nous prenions le pouvoir, il y avait plus de 3 000 milliards de dettes. Aujourd'hui, rien que l'audit. Vous avez vu les résultats de l'audit de la fonction publique ? Vous avez vu ce que ça a donné ? Mais c'est eux. Vous avez vu ce qui a été fait au niveau du patrimoine boitier ? Eh bien, cher Gabi a une maison. Il est ami à M. Fall. La maison ne coûte même pas 150 000 francs de loyer. Et on lui faisait faire des loyers de 2 millions d'euros. Je parle de manière vraiment terre à terre pour que les Sénégalais comprennent. Mais vous avez corrigé quand même. Je crois qu'eux, ils ne doivent pas, mais ils ne doivent pas du tout, évoquer, en tout cas, faire une comparaison entre la gouvernance sous Marquis Salle et la gouvernance sous Abdelayouad. Mais laissez-moi finir maintenant sur le plan économique parce qu'ils ne sont pas intéressés Non, c'est important. Parce que le plan économique, c'est important sur tous les... C'est extrêmement important. Comment va-t-on dire ? Les emplois des jeunes. Je vais juste dire à la régie. Mais n'oubliez pas que c'est Abdelayouad qui demandait aux jeunes qu'ils sont ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont qu'à lever le doigt. Mais ce sont ces mêmes jeunes en 2012 qui l'ont remercié. Eh bien, parce que, tout simplement, l'emploi des jeunes n'a jamais été pris en charge de manière efficace. Et vous, vous en êtes tout actuellement. Justement. L'emploi des jeunes, d'abord, nous l'avons attaqué sur le plan des jeunes diplômés. Et là-dessus, nous sommes en train de changer les paradigmes. Quand on a pris le pouvoir, plus de 70% des jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur étaient dans des secteurs de lettres, de droits. Alors que nous sommes dans un pays qui se construit, qui a besoin de maçons, qui a besoin de techniciens, qui a besoin d'ingénieurs hydrolysiens, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de renverser la tendance en professionnalisant la formation depuis, d'ailleurs, le lycée, avec le programme de 14 lycées professionnels qui a démarré et qui a donné des résultats et qui est en train, n'est-ce pas, de donner ses résultats. Nous avons également donné les moyens pour la mise en place du système LMD. Allez voir les enfants, les jeunes, au niveau de l'université. Leur angoisse, je le comprends, M. Fall, mais vous n'avez jamais fait face à leur angoisse. Leur angoisse, c'est quoi ? C'est que ces jeunes-là, ils font des études Bac plus 26, mais ils n'ont pas de métier. Et vous n'avez jamais pris en charge. Oui, vous n'avez jamais pris en charge cela. On voit que vous avez mis en place, M. Thiam, beaucoup d'agences. Bon, on fait regrouper une agence pour en faire une parce que le PDS en avait laissé ici quatre. Vous, vous avez préféré mettre en place une seule agence, à savoir l'ANPEJ, le ministère de la Jeunesse. Mais beaucoup se plaignent pour dire que vraiment, ils ne sentent pas l'utilité de cette agence ni encore, on va dire, le travail effectué par cette agence. Bon, il y a encore beaucoup de chômeurs. Le ministre même qui dit que les jeunes avaient du mal à confectionner correctement un projet aussi. Mais cher Diaby, la problématique de l'emploi ne se règle pas ni par un ministère ni par une agence. La problématique de l'emploi se prend en charge dans le cadre d'un système. C'est ce que je vous ai dit. Il y a d'abord le secteur privé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le développement est pris en charge par le secteur privé. Quand le président de la République parle de 500 000 emplois, il n'a jamais dit que je vais créer 500 000 emplois dans la fonction publique. il ne l'a jamais dit. Mais sa politique va générer 500 emplois. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les entreprises m'entendent. Tout le monde sait que le véritable problème des entreprises, c'était les gros investissements. Parce que nous avons hérité justement d'un pays qui n'avait aucune banque de développement, que des banques commerciales. Les banques commerciales qui ne peuvent pas financer le haut du bilan parce qu'elles n'ont pas de ressources longues sur votre salaire. Laissez-moi finir parce que c'est extrêmement important. Je voudrais qu'on suive un peu la réaction du Premier ministre. Parce qu'on va parler du pétrole et du gaz, c'est important, M. Thiam. Mais laissez-moi finir là-dessus parce que c'est l'emploi. Allez-y, en deux secondes alors. C'est pour vous dire tout simplement ce qui bloquait l'emploi, c'était que l'État s'est déchargé, n'est-ce pas, de la prise en charge du développement au profit du secteur privé. Mais hélas, ces secteurs privés avaient deux problèmes. Le premier problème, c'est le financement. Le deuxième problème, c'est la qualité des ressources humaines. Qualité des ressources humaines parce que jamais ils n'ont pris en charge la problématique de la formation professionnelle, n'est-ce pas, des jeunes. Problème de financement parce que nous n'avons trouvé aucune banque de financement et les banques commerciales ne pouvant pas s'engager dans le long terme. Eh bien, le secteur privé était retrouvé, comment dirais-je, orphelin en ce qui concerne l'accès au financement. C'est pour cela que nous avons créé une banque de développement, la BNDE. Nous avons mis en place des instruments, n'est-ce pas, de recours à la garantie. Nous avons facilité l'accès au financement. Mais beaucoup disent également que le fongib ne bouge pas encore parce que d'abord pour se faire garantir, il faut d'abord que ton projet soit accepté. Mais c'est pas ce qui a nos bénéficiaires. On va suivre la réaction du Premier ministre et je préfère d'abord que vous puissiez suivre la réaction du Premier ministre et ensuite vous laisser la parole. On va suivre le Premier ministre. Un gouvernement qui est marqué par la continuité mais toutefois avec une inclinaison toute particulière autour des attentes et des grandes espérances des Sénégalaises et des Sénégalais, nos compatriotes. Ces espérances sont d'abord des espérances en matière d'emploi. Le chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent comme vous le savez a déjà engagé avec succès et bonheur un processus de transformation structurelle de notre économie. Mais il a pensé que le gouvernement devrait faire davantage en matière de création d'emplois, de promotion de la création d'emplois grâce bien sûr au secteur productif au renforcement de nos capacités productives. Il y a d'abord bien entendu le ministère de la Femme et de la Famille mais il a souhaité également mettre en place un ministère dédié à la protection de l'enfance de l'enfance sénégalais. Le président a souhaité qu'il y ait plus d'efficience dans la mise en oeuvre des politiques sectorielles. Vous le savez il existe le président sur son initiative le parlement a adopté un nouveau code minier qui ouvre des boulevards j'allais dire de création de valeurs ajoutées et de richesses à notre pays dans un contexte de transparence de l'ITE de transparence des industries extractives c'est pourquoi le président de la république a dédié au secteur minier un ministère spécifique mine et géologie. Le chef de l'état a souhaité mettre en place un ministère du pétrole et des énergies pour justement préparer également le Sénégal au plan de l'opérationnel en tant que département ministériel plein le Sénégal de demain le Sénégal j'allais dire de demain mais un demain qui s'annonce dès 2021 avec les premières exportations de gaz c'est tous ces secteurs donc qui ont été consacrés A l'instant la réaction du premier ministre M. Fahl avant d'en venir à la diplomatie sénégalaise rapidement Oui moi je voudrais rappeler un peu à mon ami que le problème de l'endettement est un problème normal dans un pays alors soit vous confondez l'endettement et la gestion des caisses de l'état quand vous êtes arrivé les caisses de l'état n'étaient pas vides non mais attendez on ne va pas revenir en arrière on ne va pas revenir en arrière quand vous parlez d'endettement vers l'investissement est-ce que vous pouvez d'endettement en termes d'arrières et de paiement des entreprises au point que certaines ferment vous oubliez une chose c'est que Macky Sall notre président de la république que je respecte beaucoup et il le sait a été pendant 5 ans comptable de cette situation que vous avez écoutez moi il faut que vous soyez discipliné quand même vous n'avez pas habitué à ça bon la deuxième chose c'est que 3000 milliards d'endettement mais c'est pas énorme mais c'est du bien intérieur attendez attendez par contre en ce qui vous concerne vous me permettront de rebondir bien sûr parce que la confusion est grave en ce qui vous concerne 3000 milliards d'endettement c'est pour le bien des téléspectateurs aujourd'hui toutes les institutions de Bretton Woods n'est-ce pas ont appelé à la vigilance en ce qui concerne la gestion de la dette au Sénégal parce que nous en sommes à la cote d'alerte le ministre des finances le gouvernement du Sénégal fait appel de manière régulière à l'épargne publique nationale et internationale dans des projets qui ont fait réagir pardon dans des projets qui ont fait réagir la banque mondiale n'est-ce pas qui a dit effectivement que le Sénégal en faisait trop ça on le dit c'est pas pour vous mais on a le droit nous en tant que responsables dans ce pays quand même d'attirer l'attention des gens là-dessus maintenant sur le ministère sur le ministère et la proposition du ministre du premier ministre sur ce que le ministre a dit la création vous savez en Afrique on a l'habitude lorsque les choses ne vont pas de créer des structures supplémentaires moi je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est de mettre en place une politique de gestion du pétrole de gestion de nos mines qui soit vraiment quelque chose de quoi on aurait pu rassembler tout ça dans un ministère au lieu de les épargner parce que tout le monde sait que l'énergie et les mines sont quelque chose dans tous les pays qui se respectent sont des choses qui sont liées maintenant les séparer c'est créer peut-être d'autres problèmes il y aura des problèmes de compétences d'emplacement de compétences qui vont se poser et il faudra les résoudre peut-être en créant un autre ministère mais qu'importe c'est au gouvernement de choisir sa stratégie aujourd'hui ce que réclament les Sénégalais c'est la transparence dans la gestion du pétrole le problème de Petro Team le problème de l'implication du frère du président dans des histoires de pétrole le problème de comment dirais-je encore cette structure qu'on a payée qu'on a créée pour Petro-Gaz Petro-Gaz pour eux mais c'est une structure qui est gérée à partir de la présidence le président en est président le président le ministre de l'énergie donc tu vois c'est comme au niveau de la justice il y a des problèmes aujourd'hui qu'il faut revoir et le président avait pris l'engagement l'engagement s'il est élu en 2012 de faire face à tout cela aujourd'hui on se rend compte qu'on est aujourd'hui à un an des élections ou à 18 mois des élections de faire des réajustements structurels pour pouvoir essayer comme ils disent de prendre en charge toutes ces revendications en termes d'emploi en termes de transparence en termes de promotion économique c'est inquiétant pour nous c'est inquiétant pour les Sénégalais et où les Sénégalais le démontrent c'est pas mon frère et un ami Pape Maël qui va me dire le contraire mais aujourd'hui tous les Sénégalais sont inquiets sur la manière dont marche le pays et il est encore temps de changer de démarche politiquement de régler les questions qui sont en suspens notamment sur le fichier électoral notamment sur la distribution des cartes la rectification des problèmes qu'il y a au niveau des cartes parce qu'il y a des mentions qui ne figurent pas et qui risquent de faire confusion sur la mise en place d'un ministère de la justice et non pas d'aller y mettre quelqu'un qui est un affilié du président dont on connaît l'attachement à détourner comment dirais-je selon vous pourquoi Sidi Kaba a été muté selon vous le seul objectif aujourd'hui c'est la domestication pourquoi Sidi Kaba a été muté selon vous Sidi Kaba a été muté parce que Sidi Kaba a fait preuve d'une incompétence notoire c'est quelqu'un qui mais oui mais écoutez Sidi Kaba c'est quelqu'un qui faisait confusion en tout d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aussi avec le ministère des affaires étrangères où la voix du ministre des affaires étrangères était souvent en porte-à-faux il fallait toujours au président qu'il prenne le temps de rectifier ou de réajuster Vous voulez dire que Manker a fait beaucoup d'erreurs ? Manker a fait des erreurs évidemment ça c'est bien mais il le paye aujourd'hui c'est ça le problème Sidi Kaba a fait des erreurs il le paye on l'a mis aux affaires étrangères j'espère qu'il va se retrouver en meilleure place là-bas mais au niveau de la justice il n'a pas laissé dans ses opinions dans sa pratique et dans sa gestion de la justice tout court aujourd'hui il a laissé un sentiment vraiment de frustration On va terminer par qui pense que notre justice est aujourd'hui domestiquée et notre justice n'est pas indépendante On va terminer par l'indépendance de la justice La mise en place de notre comment on appelle ça encore de l'ancien conseiller du président ne nous rassure guère parce que tout le monde connait ses positions par rapport à l'indépendance de la justice On va terminer avec comment va-t-on dire donc tout à l'heure le volet judiciaire mais cher Sadi Bou je vais rester avec vous je l'ai dit tout à l'heure vous êtes aussi un ancien ambassadeur donc pourquoi pas insister un peu sur le volet diplomatique c'est important Actuellement c'est Sidi Kikaba qui est là-bas apparemment vous dites que Manker Ndiaye a été plus ou moins emporté quand même par plusieurs erreurs des erreurs par exemple de positionnement Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples à ce niveau ? Oui 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 Parce que certains disent que la diplomatie sénégalaise c'est en ce moment La diplomatie sénégalaise connaît beaucoup de problèmes en ce moment parce que c'est une diplomatie qui a une réputation depuis 5 ans Nous avons toujours été nous Moussef Agnès qui a été ministre des affaires étrangères la diplomatie sénégalaise était une référence qui fait que même dans les conflits le Sénégal est un petit pays de 10 millions d'habitants on était souvent interpellé pour pouvoir venir apporter soit la solution ou contribuer à trouver des solutions au plan international au rang mondial le contributeur en fait 7ème pays au rang mondial Voilà exactement mais aujourd'hui pour ne donner que l'exemple dans notre sous-région nous sommes presque en bisbis avec tous les pays de la sous-région que ce soit la Guinée que ce soit en Guinée-Bissau où j'en parle pas parce qu'il n'y a même pas de diplomatie le pays est instable en Mauritanie nous avons des problèmes c'est ce qui s'est passé avec les pêcheurs de Saint-Louis qu'on n'arrive pas à débloquer jusqu'à présent pour ce problème et puis nous avons une organisation qui s'appelle comment dirais-je encore le G5 Sahel qui est orientée vers la gestion aujourd'hui du règlement de la question de la comme on appelle ça encore du terrorisme dans la région mais le Sénégal ne participe pas mais est-ce que tout ça n'a pas commencé avec Abdoulaye Wad aussi parce que beaucoup disent que c'est Abdoulaye Wad qui a tout chamboulé aussi non du tout on ne comprenait pas je vais vous dire la vérité au départ nous avions une ligne politique et diplomatique qui avait posé problème mais après le Sénégal était devenu une référence au niveau du Népard au niveau de la sous-région le Sénégal était vraiment le pays de ralliement de tous les pays mais comment comprendre dans ce cas monsieur le ministre qu'un président ne veut pas par exemple qu'un fils de son pays écoute une institution internationale on a vu avec Moussa Toulé attendez attendez s'il vous plaît on a vu Moussa Toulé on a vu beaucoup de choses qui se sont passées oui mais écoutez ça c'est même le président comment ça c'est ça c'est quand un président arrive il est normal est-ce qu'il n'est pas rattrapé par l'histoire maquille parce que c'est Ablao qui avait posé le débat tout ça qui avait dit bon il faut que celui-là passe et que le poste soit éclaté par quelqu'un d'autre il est normal que le président demande à ce que dans les institutions internationales ce qui représente le Sénégal est la confiance du gouvernement du Sénégal c'est ça la vérité c'est pas autre chose on le nie pas à Makissal ni à quelqu'un d'autre au président Makissal mais je crois que c'est des problèmes de souveraineté et des problèmes justement de contrôle de ce qui se fait à l'intérieur de ces institutions Ablao a fait des erreurs aussi il est parti jusqu'à Benghazi d'une Haddafi je vous regarde droit dans les yeux quittez votre pays mais comment aussi on peut faire ça mais écoutez mais c'est normal la suite à cette crise c'était ça ou le bain de sang qu'est-ce que vous préférez qu'on ait la preuve la preuve de ce qui s'est passé en Libye la Libye toutes les crises que nous subissons aujourd'hui au niveau de la sous-région viennent des transports énormes d'armes qui viennent de la Libye et qui se déversent dans notre sous-région quand on est arrivé à une situation où c'était le départ de Haddafi ou le bain de sang Ablao a pris son courage à demeurer ce qu'il a couru il s'est fait escorter par des avions français mais parce que pour aller dire à Haddafi écoutez ne faites pas ne créez pas des situations de génocide dans votre pays abandonnez le pouvoir et laissez les choses s'arranger c'est ça en fait le problème ça n'a pas été fait voyez le résultat aujourd'hui le problème qui se pose aujourd'hui c'est que nous devons rééquilibrer notre système diplomatique d'abord en faisant en sorte d'être en bon terme avec tous nos voisins il y a beaucoup d'erreurs même l'acteur gouvernement fait des erreurs mais c'est ça c'est ce que je suis en train de dire il y a des erreurs mais tout le monde fait des erreurs mais le problème c'est d'en prendre conscience et de les rectifier le Sénégal n'a pas le droit d'être absent de la gestion d'une structure comme le G5 Sahel qui gère la sécurité la preuve c'est que Macron est venu récemment il a réuni le G5 Sahel pour parler de problèmes de stratégie de défense contre le terrorisme le Sénégal n'était pas présent et ça c'est des erreurs que comment dirais-je que le gouvernement du Sénégal a fait est-ce que ce ne sont pas les positions prises par le Sénégal qui nous ont coûté tout cela je ne suis pas un spécialiste de la diplomatie mais vous suivez de très près ce qui se passe quand même il ne faut pas trouver le sapatoil je ne suis pas un spécialiste de la diplomatie mais comme disait Descartes la raison est la chose la mieux partagée mais si on me parle de diplomatie sous-régionale je peux comparer un président sénégalais qui va soutenir un poutchis en Guinée et qui a créé tout ce qu'on a connu avec des milliers de morts et un président Makissal qui a combattu pour la démocratie dans un pays proche comme la Gambie sans éviction de sang c'est tout simplement ce que je dirais dans la diplomatie sous-régionale mais je veux revenir parce que tout à l'heure j'avais demandé de rebondir non mais c'est important c'est très important vous allez revenir mais je voudrais insister un peu sur le vol de diplomatie c'est important parce qu'il y a eu un passage cher Gabi quand M. Fall me dit que les investissements c'est important je lui dis que je suis d'accord mais je ne parle pas de dette extérieure je parle de 3000 milliards que vous deviez laissez moi finir cher Gabi s'il vous plaît c'est quand même important parce qu'il a parlé là-dessus j'ai demandé mais c'est parce qu'on ne parle plus de la même chose pendant 10 minutes on peut revenir sur ça je vais revenir là-dessus mais je veux juste deux secondes pour dire que en fait entre aller s'endetter pour investir dans des secteurs de développement et tourner le dos aux entreprises locales qui ont déjà exécuté des marchés et leur devoir 3000 milliards au point que beaucoup d'entre elles ferment leurs portes mais c'est votre régime mais c'est vous mais ils ne se sont jamais pleins avec la brava mais c'est régulièrement deuxième élément c'est à la troisième année de votre mandat vous êtes en train vous vous posez d'intervenir ce que vous réfutiez tout à l'heure quand j'ai pris la parole alors deuxième élément aujourd'hui aujourd'hui vous avez dit quand même une contre-vérité jamais nous n'avons non nous n'avons pas atteint mais c'est important cher Zia vous pouvez rétablir la nous n'avons pas atteint à la date d'aujourd'hui la cote d'alerte en termes d'endettement mais je vous mets au défi le directeur des finances nous entend on ne peut pas à chaque fois revenir en arrière dès qu'on dépasse un sujet il faut savoir le dépasser parce qu'il y a tellement de choses à dire on ne pourra pas quand même les éplucher mais ça dépend de la manière dont on dépasse un sujet vous lui donnez la parole il dit dès qu'on dépasse c'est normal on ne peut pas à chaque fois aller et revenir on en était à la diplomatie c'est important parce que moi je vous dis qu'on termine avec la diplomatie alors au niveau de la diplomatie au niveau de la diplomatie mais aujourd'hui tout le monde sait que quand nous venions au pouvoir la réputation du Sénégal dont il a parlé mais c'était effrité sous le régime Abdoulaye Wad nous avons vu beaucoup d'erreurs sur le cas de la Côte d'Ivoire vous parlez de diplomatie sous-régionale mais qui avait posé les problèmes autant de Bagbo en disant que un Sénégalais un Africain en Côte d'Ivoire n'est pas mieux traité qu'un Africain en France qui l'avait dit c'était maître Abdoulaye Wad sur le plan de la diplomatie écoutez sur le plan de la diplomatie aujourd'hui le Sénégal est arrivé à un niveau de diplomatie stratégique vous n'êtes pas inquiet le fait de voir des fils du Sénégal postuler à des postes internationaux et puis ne pas les prendre Patili tout ça on a vu Agibou Soumare n'est plus donc à l'humain enfin est-ce qu'il y a des Sénégalais qui sont un peu à des postes stratégiques je vais vous dire non 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 laissez le terme vous avez parlé je crois je crois que le premier président de la république qui a combattu un de ses citoyens à un poste international aussi important que celui qui était le président de la commission de l'UEMO c'est maître Abdoulaye Wad jamais Macky Salle n'a combattu un Sénégalais à un poste international il a soutenu Abdoulaye Batchili mais on a vu que ça n'a pas marché vous parliez vous parliez vous parliez attendez vous parliez d'Aboulaye Batchili moi je dis premièrement bravo pour la première fois dans l'histoire du Sénégal un président de la république soutient la candidature de quelqu'un qui n'est pas de son parti ça c'est extrêmement important deuxième élément laissez moi finir deuxième élément deuxième élément deuxième élément deuxième élément nous sommes quand même dans une géopolitique africaine il n'y a pas que le Sénégal et je peux vous dire qu'aujourd'hui si vous faites l'apologie de tous les cadres sénégalais qui sont impliqués à des postes stratégiques au niveau que ce soit de l'Union africaine ou de l'UEMO mais nous battons les records mais quand Manqueur organise une conférence de presse à la limite tape du poing sur la table on sent nettement qu'il y avait plus ou moins une trahison parce qu'on a vu tous les pays ont préféré soutenir le Tchad écoutez donc quand même nous vont jusqu'à nous reprocher d'avoir obtenu une position concernant les APE je ne suis pas là je ne suis pas là pour faire le commentaire de l'expression émotionnelle d'un futile un membre du gouvernement ce n'est pas ça qui est important pour moi ce qui est important pour moi c'est le positionnement géopolitique du Sénégal et aujourd'hui regardez toutes les distinctions que n'est-ce pas dont a bénéficié le président de la république regardez la position du Sénégal au niveau c'est pour la première fois on était membre du conseil de sécurité des Nations Unies et pourtant Dakar était le patron de la sous-région mais maintenant nous ne sommes plus c'était sous Wad c'était sous Abdoulaye Wad vous me laissez c'était sous Abdoulaye Wad c'était sous Abdoulaye Wad que certains pays comme le Burkina Faso comme la Côte d'Ivoire ont commencé à émerger en termes de tourisme de conférences c'était sous Abdoulaye Wad Senghor avait laissé un pays qui était rayonnant sur le plan n'est-ce pas de l'organisation des conférences internationales mais avec l'arrogance que nous connaissons de mettre Abdoulaye Wad qui avait presque comment dirais-je insulté entre guillemets tous les chefs d'Etat quand ils venaient d'arriver au pouvoir en leur disant que vous tous vous ne savez rien il n'y a que moi qui sais vous avez vu les résultats les gens ont réagi par contre le président Makissal est en train de faire revivre le tourisme de conférences avec l'organisation de la francophonie avec des infrastructures de conférences que le Sénégal n'a jamais eues avec aujourd'hui la renaissance de Air Sénégal qu'on nous avait présenté comme étant une grande compagnie alors qu'il n'avait que loué des avions en mettant en autocollant Air Sénégal aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire cette compagnie aérienne mais cette fois-ci avec des avions qui appartiennent au Sénégal donc tout cela participe de la facilitation aujourd'hui avec un pays comme la Chine nous n'en sommes plus à la diplomatie classique mais nous en sommes à la diplomatie stratégique c'est-à-dire au partenariat gagnant-gagnant et ça c'est grâce à la clairvoyance du président mais grâce également et surtout c'est extrêmement important en diplomatie grâce également à la visibilité que peuvent avoir les partenaires au développement en ce qui concerne le plan Sénégal émergent vous aurez le mot de la fin on a terminé pour la première fois dans l'histoire du Sénégal nous avons un objectivité et nous avons un plan qui est pertinent vous aurez le mot de la fin tout à l'heure j'ai chronométré pendant 10 minutes vous aurez le mot de la fin c'est parce qu'on a terminé je voulais simplement dire que je crois que tous les développements que vous faites vous faites un peu l'amalgame entre la diplomatie l'économie et tout ça donc c'est pas clair dans l'esprit des gens quand je parle de la Sénsad je dis que c'est quelque chose d'extrêmement important comme on appelle le G5 Sahel c'est de la sécurité de haut niveau qui est gérée sans le Sénégal dans une région où nous constituons le pays leader où nous fournissons des militaires pour aller défendre la liberté au Mali ça veut dire qu'il y a un problème le deuxième problème c'est qu'en termes d'échec vous avez pris des positions au plan international notamment quand il s'agit de comment on appelle ça encore d'envoyer 12 000 soldats en Arabie Saoudite pour aller combattre dans un conflit qui ne nous concerne à rien ça c'est des bides diplomatiques que vous avez fait récemment avec le Qatar vous êtes obligé d'aller ramper devant l'émir du Qatar pour présenter vos excuses parce que dans un conflit qui ne vous concernait pas vous avez fait rappeler l'ambassadeur du Sénégal et vous savez ce que c'est en termes d'échec moi je l'ai été c'est que c'est le rappel d'un ambassadeur c'est presque une rupture de relations diplomatiques alors aujourd'hui alors que ce que vous souteniez parce que c'est après la visite de Trump et la position de la France la France même qui a reculé dans ce domaine qui a appelé au dialogue mais vous vous avez fait malgré les très bonnes relations que nous avons avec l'Arabie Saoudite le Sénégal étant impliqué dans la gestion des affaires islamiques aurait dû avoir une attitude de prudence et d'équilibre servir peut-être de recours pour pouvoir effectivement aller négocier la paix entre ces deux pays qui sont tous des pays amis mais donc vous avez en termes diplomatiques je crois que toutes ces erreurs ont quand même fait sur l'indépendance de la justice parce qu'on a terminé ce qui est de l'indépendance de la justice tout le monde aujourd'hui sait et moi quand je dis que la nomination de notre ami comment il s'appelle encore le Smaël Le Major Fall comme ministre de la justice ne me rassure pas pourquoi parce que durant tout le temps où Macky Sall est au pouvoir c'est lui qui est en premier lieu sur le mandat de 5 ans a théorisé alors que 47 professeurs agrégés de droit public résidant au Sénégal et à l'étranger lui ont dit qu'effectivement que l'avis qui a été donné n'est pas le conseil constitutionnel qu'il ne fallait même pas consulter n'est pas un avis qui lue le président de la République mais c'est là le problème aujourd'hui quand quelqu'un dit le problème du Sénégal ce ne sont pas peut-être mettre un gouvernement ou en mettre un autre à la place parce que vous l'avez dit c'est le chef de l'État qui décide de tout est-ce que ce n'est pas c'est pas Macky Sall lui-même le problème deuxièmement en termes de domestication de la justice on voit aujourd'hui les attitudes notamment du procuré de la République aujourd'hui les Sénégalais sont inquiets parce que quand tu sors tu n'es même pas sûr de ne pas finir ta journée en prison donc il y a un problème d'indépendance de la justice qui se pose et il faut le régler et ne me dites surtout pas ne me dites surtout pas bon ce que vous avez fait vous avez laissé ça vous avez la responsabilité de la gestion du pays avoir la responsabilité de la gestion du pays c'est prendre les actes qu'il faut pour changer ce qui a été fait ou ce qui a été mal fait selon la convenance des intérêts du pays et pas me dire à chaque fois non non Wad avait fait ceci Wad avait fait cela vous avez été élu pour quoi ? vous avez été élu pour faire le constat de tout ça ? Wad ce qu'il a fait aujourd'hui en termes de crédibilité du Sénégal au plan international en termes d'infrastructure de réalisation économique et je vous rappelle que votre président de la République actuel président a été pendant 5 ans son premier ministre et ne peut pas se dédouaner de ce qui a été fait au contraire il en est fier lui il a dit lui-même pourquoi vous voulez prendre le chemin contraire Macky Sall a dit qu'il a été fier d'avoir travaillé et d'avoir fait ce qu'il a fait avec le président Wad alors faites preuve d'un peu de modestie aujourd'hui ce qui interpelle les Sénégalais c'est comment vous allez régler les problèmes et vous avez aujourd'hui tenu le pays en haleine pendant 2 jours pour mettre en place un gouvernement que le premier ministre de qualifier comme un gouvernement de routine un gouvernement de continuité et c'est ça qui inquiète les Sénégalais et c'est à ça que vous devez faire face et je pense que 2018 nous jugera et on verra maintenant si le pays va décider je suis déjà heureux que mon ami Sadibou ne veuille pas qu'on convoque l'histoire parce que vous savez si on craint laissez moi parler vous avez que ça vous ne pouvez pas du tout imaginer ce que je vais dire vous allez entendre ce que je vais dire ne soyez pas pressé mais d'abord je dis que je suis très heureux que vous ayez peur qu'on évoque ce que vous aviez fait ici ça c'est une remarque maintenant l'autre élément c'est de dire que l'indépendance de la justice mais cela interpelle plus les magistrats sénégalais qui sont de très hauts professionnels et qui l'ont dit plutôt mais écoutez attendez certains d'entre eux mais écoutez vous me laissez parler vous avez besoin je sais vous me laissez parler soyez un peu disciplinés laissez le terminer on est arrivé à la fin de l'émission il faut qu'on soit un peu disciplinés laissez le terminer il faut qu'on termine allez-y monsieur Thiam continue s'il vous plaît si vous allez en France vous allez aux Etats-Unis vous allez dans n'importe quel pays le président de la République est garant de la Constitution le président mais oui absolument est garant de la Constitution oui monsieur peu importe ce que vous pensez ce que vous pensez laissez-moi laissez-moi faire laissez-moi finir le président n'est pas garant ok je reviens je ne parle pas vous avez dit les Etats-Unis je dis non il est garant garant de la Constitution je sais bien ce que je dis monsieur je n'ai pas dit que le président est ministre de la Justice alors pour autant que le président est garant de la Constitution il est également garant du bon fonctionnement des institutions la justice étant une institution c'est de la même manière aussi que le Sénégal est une institution une institution avec des droits avec des comment dirais-je avec des droits avec également des devoirs pour les citoyens c'est qu'on avait habitué au Sénégalais on avait habitué au Sénégalais de mettre le pied non mais laissez-moi laissez-moi finir on avait habitué au Sénégalais mais on le dit même c'est ça à quoi on avait habitué au Sénégalais on avait habitué au Sénégalais mais vous me laissez vous me laissez parler je sais que vous avez peur et vous avez peur d'évoquer ce que vous avez fait et vous avez peur de m'écouter mais laissez-moi au moins parler vous aviez habitué vous aviez habitué au Sénégalais tout simplement d'être proche du pouvoir pour être riche pour être à l'abri n'est-ce pas de la justice pour bénéficier d'une immunité qui ne se justifie pas aujourd'hui nous avons pu rétablir le droit nous avons un président qui est très riche vous me laissez parler riche à milliards ça je suis président riche à milliards ça c'est vous avez entendu le serment de l'imam l'autre jour ça c'est vous on est arrivé à la fin de cette édition spéciale ça c'est vous qui le dites il a fait une déclaration de patrimoine en tout cas mon humilité mon humilité ne me permet pas de porter n'est-ce pas des jugements sur une personnalité surtout que ce que vous dites vous n'avez aucune preuve de cela merci infiniment par contre je peux dire les Sénégalais savent aujourd'hui quels sont les types de politiciens qui ont vraiment profité de leur statut merci infiniment merci infiniment Maëtiam vous êtes le premier vice-président c'est bien ça vous êtes le haut conseil des collectivités territoriales merci aussi à vous vous êtes l'administrateur de la paire l'alliance pour la république merci aussi à Chersa Dioufale ancien ministre de l'intérieur ancien ambassadeur également du Sénégal c'était en Italie en Italie pendant cette année et je suis expert agréé auprès de l'ordre national des experts évaluateurs du Sénégal et c'est ça ce qui est bien dit alors il était vraiment question de nous arrêter un peu sur la nomination de ce gouvernement et c'est dommage qu'on n'ait pas parlé de la FAO parce qu'on n'a pas eu le temps bien sûr mais bon on a un peu brossé l'agriculture c'est pas grave merci infiniment à vous M. Thiam merci à vous M. Fahl merci aussi à vous les téléspectateurs c'est la fin de cette édition spéciale demain à partir de enfin on va dire même à partir de 9h bien entendu Pape Sidifal et toute son équipe reviendront un peu quand même sur les faits saillants avec quelques invités bien entendu de ce réaménagement ou de ce remaniement on va même dire 13h l'édition à Wolof de la mi-journée 19h 20h Fatunian et je vous retrouve également demain soir pour un débat spécial notamment en rapport avec ce remaniement ministériel qui vous le savez c'est un nouveau gouvernement qui a été publié aujourd'hui un gouvernement qui prendra fonction très très rapidement merci infiniment à vous passer d'excellents moments accompagnés du programme de la 2S TV merci merci beaucoup